Nous saluons ce matin toute l'église dans le nom du Seigneur. Nous saluons également nos frères. Avant d'aborder la prédication de la parole de Dieu, j'ouvre une parenthèse pour revenir sur une correction que j'avais donnée il y a quelques années. Étant donné que la dix persiste, c'est en rapport avec l'appellation de pasteur. Nous qui sommes des croyants bibliques. Vivons toute la parole. Nous faisons la dernière correction. Si vous ne voulez pas écouter, nous serons obligés de vous fermer la bouche maintenant. On n'a pas de choix. C'est l'unique façon de vous aider maintenant. Vous appelez comme ça, on ferme la bouche. Si vous faites quatre ou cinq fois, vous allez vous corriger. L'épouse revient à toute la parole. L'heure est très avancée. Je commence d'abord avec le frère Mouanam, le messager de l'heure. Dans sa prédication, la parole parlée est la sémence originale. Je prends la brochure de la voie de Dieu. Ce n'est pas simplement pour faire un peu d'humour en ce moment. Mais aussi quelque chose qui m'avait beaucoup frappé une fois. Il y avait une réunion à Chicago. Un homme de couleur était assis là. Il répétait constamment. Je voudrais voir le docteur Mouanam. Il portait un énorme chapeau. Des croix énormes de huit ou dix pouces, ça fait vingt à vingt-cinq centimètres de long et de large. Qui lui couvrait la poitrine. De vêtements sacerdotaux. Un accoutrement vraiment étrange. Avec des drôles de bagues et un chapelet et ainsi de suite. J'ai dit à frère Baxer, c'était mon associé. Dis-lui, fais-le venir dans la pièce, je veux le voir. Il s'est assis avec moi et il a dit. Dois-je m'adresser à vous en vous appelant père ou en vous appelant révérend ? Ou en vous appelant ancien ? Ou comment devrais-je m'adresser à vous ? Je dis, c'est la qu'on te fera en amme. Si vous m'avez, appelez-moi frère. Et donc par respect de la frère. Ça c'est notre bien-aimé frère Bwana. Je prends frère Franck rapidement. Dans la brochure classification des soi-disant contradictions. Prêché le mari 30 décembre 1986. Donc ça fait à peu près 16, 22, 38 ans. Donc c'est pas taillé sur mesure. Il a dit ça il y a 38 ans, frère Franck. Il a dit ça il y a 38 ans, frère Franck. Frère 162 déjà. 38 plus 22, ça fait 60 ans. Quand il a dit ça ? Page 7, 8, 9. Mais on ne va pas lire tout ça. On va lire tout ce sujet. Je lui rappelerai sur la page 8. La somme à la page 8. Quelqu'un qui est vraiment établi de Dieu ne peut pas même accepter et tout le reste là. Donc passeur, passeur, il n'a plus de nom. Ça c'est la grande différence. Imaginez-vous quelqu'un allant à Paul et dire. Oh bien-aimé apôtre. Bien-aimé apôtre. Pour lui redire. Je t'aime bien mes frères. Mais voilà la porte et sort. Un homme de Dieu ne va pas donner. Un homme de Dieu va donner tout l'honneur au Seigneur. Il ne va jamais accepter des honneurs. Encore moins des titres. Ce n'est pas possible. Celui qui le fait. Celui qui le tolère. Celui qui l'accepte. Il n'a pas été établi par Dieu. Au contraire. Nous devons porter l'opprobe de Christ. L'esprit de Christ actue sur nous de l'opprobe. On doit éviter ça. Nous ne devons pas tolérer. Réunion mensuel de Creffeld. Samedi 31 décembre 2010. C'est encore plus récent. Ça fait près de 11 ans. Page 8 et 9. Laissez-moi vous dire encore quelque chose concernant aussi cela. Le pasteur n'est plus appelé par son nom actuellement. Il n'a plus de nom. Son nom est pasteur, pasteur, pasteur. Il n'a plus de nom. On ne dit plus frère. Ou bien comme dans l'église primitif. Directement Paul. Ou bien Pierre. Mais que disent les saintes d'écriture dans Matthieu 23. Vous ne devez appeler personne du directeur. N'appelez personne votre père. N'appelez personne ou quoi que ce soit. Moi, je ne me suis jamais fait d'appeler pasteur. Sinon, je lui fermerai la bouche. Ce n'est pas possible. Je suis reconnaissant de tout mon cœur. De ce que personne ne m'appelle pasteur. On dit toujours frère Franco, Franck. Tel que le Seigneur l'a dit dans sa parole. Et enfin. Ça, c'est l'interview des frères Franck en Bulgarie. Ça, c'est plus récent. Le 15 octobre 2010. Question. Où l'iso ? C'est l'interview. Où l'iso ? beaucoup de personnes en Bulgarie les gens qui suivent tes programmes m'ont demandé pourquoi tu n'as pas de titre spirituel avant ton nom tu mets simplement missionnaire et pas de franc c'est très clair pour vous donner une réponse notre seigneur dit dans Matthieu 23 nous devons être appelés par le nom et non par les titres par exemple dans mon église personne ne m'appelle pas soeur tout le monde dit frère franc nous devons voir ceci je suis frère franc j'ai un appel direct venant de Dieu pour le ministère que chacun de nous puisse dire tout simplement moi aussi c'est ça dans mon assemblée frère franc je crois que c'est très clair ne soyons pas de juster de poster si les autres le font c'est très bien nous respectons cela mais nous nous soumettons et c'est comme ça que nous attrapons les gens qui viennent nous rouler ils entrent au bureau ils m'appellent papa je découvre qu'il n'est pas le nôtre je découvre qu'il n'est pas le nôtre c'est papa est-ce que vous le connaissez très bien cette personne nous avons notre langage le langage des écritures nous sommes des frères et des seuls c'est ce que Jésus a recommandé quand ça se fait comme ça je vais venir les Sous-titrage ST' 501